C'est un bébé de 4 mois qui vient vous voir en ville avec sa maman, qui régurgite après le biberon de façon quasi systématique. La maman vous raconte que ces régurgitations existent depuis le premier mois de vie, que c'est de plus en plus fréquent, que ça arrive après le biberon, mais aussi la nuit ou pendant la sieste, quand l'enfant dort sur le dos. Adrien pleure souvent la nuit, la maman n'a lait plus depuis deux mois et Adrien ne boit que du lait artificiel avec appétit. Et vous, votre examen clinique est normal et c'est un bébé qui grandit et grossit normalement. Question 1, quel diagnostic évoquez-vous ? Le diagnostic de reflux gastro-œsophagien devant le terrain d'un nourrisson de 4 mois avec une évolution qui a commencé dès le premier mois de vie et qui est en augmentation, dont la fréquence augmente. Au niveau des horaires aussi, puisque la position allongée augmente, et puis on peut supposer aussi au changement de position lorsqu'il dort la nuit ou à la sieste. Et puis au niveau des signes négatifs, notre examen clinique est normal et la croissance staturo-pondérale est normale. Oui, c'est parfait. Je n'ai rien à dire. Question suivante, quels examens complémentaires demandes-tu pour confirmer ton diagnostic ? Aucun, moi j'ai mis. Le diagnostic était clinique. Parfait. Est-ce que quelqu'un avait fait des examens ? Moi je me demandais aussi souvent si on pouvait suspecter une oesophagie qu'il y a-t-il ? Tu peux ? Et du coup faire ? Alors, l'osophagie, je crois qu'on en parle après. Si tu veux, avec un bébé qui grandit bien, qui grossit bien, qui a un examen clinique normal, même s'il est possible qu'il y ait une oesophagie, tu vas d'abord faire ton traitement d'épreuve. Et si tu as des difficultés après, avec ce traitement, tu vas éventuellement adapter et éventuellement faire la fibroscopie. Début de deuxième mi-temps, toujours un zéro. Pas mal d'occasion pour les Français. Ok, alors justement, quel traitement d'épreuve on propose pour ce reflux simple ? On propose des règles hygiéno-diététiques, avec une position décubitus dorsale à 30 degrés, pas totale. Oui, ça s'appelle un proclive. Proclive. Le fait d'être à 30 degrés. Un fractionnement et un épaississement des biberons. Oui. Et puis... Je ne vois pas d'autres... D'accord. Un truc que tu peux caser à chaque question où il y a un traitement ? Une surveillance. Oui. Ok. Est-ce que d'autres avaient mis d'autres choses ? Pardon ? Arrêter le tabac ? Oui, on peut mettre d'arrêter le tabac, même si on ne sait pas s'il fume. En termes de médicaments purs et durs ? Est-ce que vous aviez mis d'autres choses ? Non. C'est pas si il échec. C'est pas si il y a un traitement à l'épreuve. Alors, effectivement, vous verrez d'en corriger. Je vous ai parlé du gaviscon ou du gel de polyzylane d'un côté et du motilium. C'est des médicaments qui n'ont pas prouvé leur efficacité versus placebo. Après, en pratique courante, il y a des parents, ça leur change la vie. Alors, c'est probablement 90% d'effet placebo et puis 10% d'un petit effet. Il y a des parents qui vous disent « Ah là là, docteur, vous m'avez donné le motilium et depuis, c'est formidable. » Ils ne régurgitent plus. Donc, bon, sachez que ça existe. Mais effectivement, dans les recommandations, c'est pas forcément indiqué. Et donc, on surveille, on a dit... Je vous ai aussi mis... Oui ? Qu'est-ce que tu appelles l'antiacide ? Ouais, mais alors dis-moi ce que tu appelles l'antiacide. Qu'est-ce que tu prescrirais sous l'égide antiacide ? Alors voilà, il y a d'un côté les choses type Gaviscon, gel de polyzylène, qui vont juste tapisser l'œsophage et éventuellement atténuer la gêne ou la douleur s'il y a d'hermante gastrique. D'un côté, après, il y a le Raniplex ou les Ranitidides anti-H2 au milieu et le Mopral. Alors, Mopral et Raniplex, sûrement pas en première intention. Et Gaviscon, à ton bon vouloir, mais sachant qu'il n'y a rien de prouvé. Donc, ouais, juste, dans le corrigé, j'ai mis aussi la réassurance. C'est extrêmement fréquent. Et ça va... Ça, pareil, pédiatrie, réassurance, vous pouvez... Information des parents, vous pouvez le caser, c'est toujours à porté gros. C'est hyper fréquent et ça va régresser dans la première année de vie. Mais les parents, ça leur pourrit la vie. Donc, juste de leur dire, courage, ça va passer, votre enfant ne va pas régurgiter jusqu'à ses 18 ans. Ça peut leur faire du bien. Ouais, question ? Après, tu vois, c'est les réponses habituelles. Quand tu parles de reflux, effectivement, après, c'est un peu à l'échelle de chaque enfant. Tu as des enfants hypergloutons qui vont régurgiter en partie parce qu'ils boivent à une vitesse pas possible. Donc, le fait de faire des biberons plus petits, de le donner en deux ou trois fois, ça peut aider. Mais ce n'est pas formel. Effectivement, il y a des enfants pour lesquels ça ne changera rien. Donc, ce n'est pas faux de le mettre parce que... Alors, le proclif, vous voyez, c'est le bébé qui est comme ça, un peu en toboggan, donc toujours sur le dos, avec le plan comme ça. Donc, effectivement, vous avez peut-être vu des bébés à l'hôpital qui ont des espèces de sangles spéciales et qui se retrouvent toujours en bas des toboggans. Le petit conseil classique, c'est d'essayer de mettre un coussin, mais sous le matelas. Pas dans le lit, puisqu'on dit pas de peluche, pas de couette, pas de machin. Éventuellement, un oreiller ou un coussin sous la tête du matelas pour essayer de pencher un peu sans que ça fasse vraiment 30 degrés. Après, si vous avez un bébé reflueur fou, ça existe. Les vrais proclifs qu'on loue en pharmacie avec la sangle et tout, ça dépend un peu. Moi, je le mettrais, mais moi, je le prescris. Donc, la mère d'Adrien est quand même très inquiète et elle vous demande les complications possibles de cette pathologie. Donc, j'ai mis l'œsophagite et ses complications et inhalation et ses complications. Pardon, j'ai pas entendu au milieu. Et ses complications. Ouais. Et inhalation et ses complications. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre avait mis autre chose ? Dénutrition ? Ouais. Ouais, malaise. Ouais, alors, infection ORL à répétition. Effectivement. Infection pulmonaire, ça peut arriver. Donc, malaise mort subite. Ça, c'est pareil. Vous avez un dossier petit bébé de moins de 6 mois. Vous voyez toujours, si vous ne pouvez pas caser, mort subite quelque part. Voilà, asthme du nourrisson, bronchite récidivante, dyspnée laryngée à répétition, malaise avec mort subite. 6 mois plus tard, donc là, vous êtes aux urgences, vous recroise Adrien et sa maman et l'enfant a présenté le matin même un vomissement abondant avec des traces de sang rouge. Elle vous explique que le bébé mange de moins en moins bien avec des accès de pleurs après les repas, qu'il est très irritable tout le temps et elle est inquiète parce qu'il ne prend plus de poids et elle se sent coupable parce qu'elle a arrêté tout ce que vous lui aviez prescrit au fur et à mesure parce qu'elle avait l'impression que ça ne marchait pas. Qu'est-ce que vous suspectez et comment le confirmer ? Aucune idée. Alors, passe à ton voisin. On suspecte une oesophagie ? Oui. Oui, et donc, qu'est-ce que tu as comme examen à ta disposition ? pH-métrie, je ne sais pas si... Alors, pH-métrie, effectivement, si on vous demande parfois dans les dossiers, il y a des questions genre, quel est le goal standard pour faire un diagnostic de reflux ? Effectivement, c'est la pH-métrie. Là, dans ce cas-là, vu qu'en plus, il y a eu une hématémèse, il a vomi du sang. En pratique, en semi-urgence, ça va plutôt être la fibro pour aller voir et voir si tu as une grosse lésion, ulcérée, voilà, authentifier le truc. Après, à froid, enfin, là, de toute façon, cet enfant, tu sais qu'il a un reflux. Mais par contre, sur des situations comme ce qu'on disait tout à l'heure de laryngite à répétition ou d'asthme du nourrisson mal expliqué, ça va être la pH-métrie qui va mesurer sur 24 heures et où on va compter le pourcentage de temps en pH acide. Et je crois que c'est pH inférieur à... je ne sais plus combien, plus de 5% du temps diagnostique de reflux. Mais donc là, ça va plutôt être une fibroscopie pour aller regarder. Et donc là, on est d'accord, par rapport à tout à l'heure, on a des... des critères de gravité avec un enfant qui est douloureux, qui a eu un vomissement sanglant, qui prend peu de poids et qui a du mal à manger. Et en pratique, on fait vraiment la fibro ? C'est-à-dire qu'il a eu juste eu un vomissement un peu sanglant ? Alors, Alors, pour la fibrose gastro-duodénale, est-ce qu'on les endort ? C'est une bonne question. Je pense qu'ils sont... Ce n'est pas une anesthésie générale. Enfin, sauf si c'est, tu vois, une fibroscopie à froid pour autre chose. Là, en semi-urgence, il va être un peu sédaté. J'entendais quelqu'un là qui disait juste un vomissement sanglant. Effectivement, si tu as un bébé qui n'est en pas très bon état général, où les parents ne le trouvent pas bien, qui ne prend plus de poids et qui a eu un vomissement sanglant, tu peux aussi te dire je fais un traitement d'épreuve et je vois. Et puis, ça va dépendre aussi de ce que tu as sous la main. Donc, votre diagnostic est confirmé. Oui ? Après la fibre, il sort ou on le laisse sur le lien ? Question suivante. Ah, pardon. Mettons, je ne sais pas où est le micro, si on peut lui donner, comme ça, il arrive. Donc, ton oesophagie, tu es authentifié et donc, tu as ce petit bébé qui a 10 mois et qui a cette oesophagie compliquée. Qu'est-ce que tu as répondu ? Je suis allée très vite parce que j'étais un peu en retard. Donc, ma réponse est idem RGO plus IPP pendant 6 semaines et fibroscopie de contrôle après le traitement. D'accord. Donc, du coup, je n'ai même pas mis si je l'hospitalisais ou pas. Non, je ne pense pas. Alors, moi, j'ai répondu au SPI courte. C'est pareil. Ça dépend toujours du contexte. On ne vous en voudra pas. Vous, jeunes internes, d'un côté, et eux, parents hyper stressés de l'autre, de l'hospitaliser genre 24 heures, le temps de mettre en place le traitement, de vérifier qu'ils ne revomis pas sanglant de folie, qu'ils mangent. Voilà. Mais avec des parents bien, effectivement, ça peut aussi se faire en ambulatoire. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu des réponses à son clair parce qu'à l'intérieur, il y aura une réponse à l'hospitalisation ou très formulatoire et qu'il faudra choisir ? Ah. Moi, j'ai répondu hospitalisation. Donc, je cote hospitalisation. D'accord. Voilà. Et IPP, je suis d'accord. Et surveillance de la régression de l'osophagie, des cliniques et reprend du poids régulièrement. Question 7. Votre externe vous demande s'il y a lieu de prévoir une chirurgie pour cet enfant. Non, il n'y a pas lieu de prévoir de chirurgie. Par contre, il en existe une. C'est la fin d'obplicature de Nissen. D'accord. Et est-ce que tu sais quelles sont ses indications ? Je suppose une persistance de l'osophagie ou une récidive. Après, je ne pourrai pas être plus précise que ça. C'est des reflux majeurs, majeurs. Mais donc, c'est exceptionnel d'un côté et de l'autre, c'est des enfants qui sont en nutrition entérale avec des gastrostomies et où on fait, en même temps qu'on pose la gastrostomie, un Nissen pour éviter que ça reflue. Voilà. Donc, ta réponse était parfaite. Vous pouvez répéter la réponse sur l'opération que vous pouvez faire éventuellement ? C'est une fin d'obplicature de Nissen. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. En gros, tu fais un espèce de pli à la jonction oesophage-estomac pour éviter que ça remonte. Question 8. Donc, votre externe vous dit avoir vu une histoire similaire dans un stage précédent en pédiatrie. C'était un petit garçon de 6 semaines qui recrachait tout le temps ses biberons. Il avait tout le temps faim et n'arrivait pas à prendre de poids. Les parents racontaient que tout s'était bien passé pendant 3 semaines. il s'était mis à régurgiter même avec les traitements. Lui, il pense que c'était un reflux. Quel commentaire faites-vous et quel examen aurait pu aider au diagnostic ? Je réponds que non. Ce n'est sûrement pas un reflux mais sûrement une sténose du pylore devant le terrain. C'est un petit garçon de 6 semaines. Le délai d'apparition des symptômes un temps de latence de 3 semaines. Oui, intervalle libre. Intervalle libre de 3 semaines avec un appétit conservé et une absence de prise de poids. Parfait. L'examen qui aurait pu aider au diagnostic c'est l'échographie abdominale à la recherche de la sténose du pylore donc l'olive pylorique et l'épaississement du muscle pylorique à plus de 4 mm. Et il y a deux autres critères et je ne sais plus l'allongement transversal. Je ne l'ai pas mis dans mon corrigé. J'ai mis tout ce que tu avais dit et en plus stase intragastrique évocatrice c'est-à-dire il reste du lait dans l'estomac ça ne passe pas et anomalie isolée. Isolée. Anomalie isolée. Parfait. D'autres questions sur ce dossier ?